Je viens de vivre un coup de foot passionnel avec un homme. Tout se passait merveilleusement bien, mais il vient de prendre de la distance. Alex, peux-tu m'aider ? Voici le courriel que j'ai reçu ce matin. Et j'ai l'impression d'en recevoir des milliers chaque jour de cette manière-là parce que le CFP, donc le coup de foot passionnel, est une situation que je vois fréquemment. Vous venez de rencontrer un homme qui était prêt à tout pour vous conquérir, qui a été complètement investi à 200%, qui a été prêt à vous charmer, à vous proposer des rendez-vous, à tout simplement vous montrer qu'il était présent et qu'il souhaitait vous séduire parce que vous étiez la perle rare. Mais depuis quelques semaines maintenant ou quelques jours seulement, il commence à prendre de la distance, il répond moins à vos messages, il se montre moins affectueux, il ne vous propose pas de vous voir et vous avez l'impression que le monde s'écoule sous vos pieds, mais surtout vous ne comprenez pas ce qui vient de se passer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas d'explication parfaite, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même schéma qui se répète. Et je crois qu'aujourd'hui dans notre société, on ne nous parle pas assez quand on est plus jeune de ce fameux rapport de force, dominant-dominé. J'ai lu un bouquin énorme, excellent sur la manière dont les hommes se comportent et on a tous un aspect animal en tant qu'homme. On est vraiment attiré par le défi, on est attiré par l'inaccessible. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, mesdames, si cet homme prend de la distance, c'est parce qu'il commence à considérer que vous êtes trop acquise. Il commence à considérer que vous êtes une proie qui finalement est trop facile à conquérir. Alors vous me direz, oui, mais Alex, l'amour c'est instinctif, on a envie de bien communiquer, on a envie de se dire qu'on s'aime, on a envie de s'écrire pour prendre des nouvelles. Pourquoi je devrais calculer et faire le « fuis-moi, je te suis » ? Je n'ai pas envie de faire ça, ce n'est pas ma personnalité, Alex. Ça m'est arrivé plusieurs fois en coach-y de me faire agresser par mes coach-y qui me disaient, mais Alex, je n'ai pas envie de faire un « fuis-moi, je te suis ». Mais vous n'avez pas le choix, mesdames, parce que si vous êtes aujourd'hui encore une proie trop facilement acquise, vous allez perdre cet homme. Alors que si vous pouvez juste faire un petit pas en arrière, faire un « step back » comme disent les Américains, juste un petit pas en arrière, qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser ? Vous allez pouvoir réaffirmer le rapport de force, vous allez pouvoir vous remettre au même niveau. Pas forcément au-dessus, on ne veut pas être négatif, on ne veut pas faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais si vous avez l'impression qu'agir comme la société vous impose à libérer ses émotions et faire une grande déclaration d'amour ne marche pas, pourquoi continuer ? Donc, je ne vais pas me battre avec vous, mais je vous dis aujourd'hui honnêtement, si un homme prend de la distance après un coup de fou de passionnel, c'est parce qu'il vous voit trop facilement acquise et qu'il a besoin de sentir votre côté femme fatal. Il a besoin de sentir que les hommes vous regardent. Il a besoin de sentir que vous continuez à avoir votre vie personnelle. Il a besoin de sentir qu'il va devoir s'habiller, mettre du gel, réfléchir à savoir comment il doit vous séduire. C'est hyper important. Quand un homme s'habille n'importe comment, quand un homme ne réfléchit plus à comment vous séduire ou quand un homme ne vous donne plus d'attention, c'est le moment de réagir. Et même si vous ne le voulez pas, c'est le moment, vous n'avez pas le choix. Bien évidemment, j'aimerais que ce soit plus simple. Bien évidemment, moi aussi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de « moi, je te suis ». Mais on est dans une société où malheureusement, ça existe et c'est important. Alors, réfléchissez aujourd'hui à comment vous pouvez l'appliquer. Et moi, ce que je peux vous apporter de meilleur, c'est tout simplement qu'on crée une communauté. Commentez cette vidéo, donnez vos idées. Comment vous allez faire pour reprendre confiance en vous ? Comment vous allez faire pour accepter ce micro-détachement ? Répondez-y, répondez entre vous, mesdames. Parce que c'est l'union qui fait la force. Et même si vous ne voulez pas ça, je peux vous garantir que ça va vous aider. Parce qu'aujourd'hui, le comportement de l'homme vient précisément de son passé. Quand un homme a vécu des désillusions, il ne pourra jamais être méga ouvert. Il ne pourra jamais venir vers vous. Il ne pourra jamais vraiment exprimer son amour. Il aura toujours peur. Mais surtout, ce qu'un homme veut, c'est se réveiller le matin et se dire « Waouh ! Ça, c'est ma femme fatale. Waouh ! Ça, c'est celle que je veux. » Un homme, il a besoin de ça. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui en étant moins considéré, moins porté vers cette personne, mais plus vers vous. C'est important, mesdames, croyez-moi. Je vous invite à commenter cette vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit ensemble. On va trouver des solutions pour bien gérer le « Fuis-moi, je te suis ». Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo coaching. Et d'ici là, surtout, c'est le moment de passer à l'action, mesdames. Ciao, ciao ! Alors, n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada